Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal du 15 octobre 2024. Je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès-verbal 3.1 de la séance ordinaire du 9 septembre 2024. 3.2, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 octobre 2024. En 4, dans les dossiers de la mairie, on a les correspondances, le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier sur le rapport de l'auditeur indépendant pour l'année financière 2023. En 4.3, la réduction de vitesse et du bruit sur la route 132 entre la rue de Léperland et la rue Berthelot. 4.4, la grande semaine des tout-petits proclamations. 5, dossiers de la Direction générale et de la greffe. 5.1, politique de dons, donc troyés pour la période de septembre et octobre 2024. En 5.2, une politique de prévention du harcèlement psychologique version actualisée. 6, en trésorerie. 6.1, compte à payer au 30 septembre 2024. 6.2, dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminant au 31 décembre 2023. 6.3, budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation de Carleton-Saint-Amer. 6.4, maison de la famille Avignon demande d'exemption de taxes. 7, dossier de l'urbanisme. 7.1, avis de motion pour l'adoption d'un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 7.2, c'est toujours pour le même règlement, mais cette fois l'adoption du projet de règlement pour le PPC-Moi. 7.3, demande de dérogation mineure au 321 Chemin-Léonard. C'est le lot 3,887 019. 7.4, demande de modification réglementaire pour une modification de la zone 133-IA. 7.5, demande de modification réglementaire pour l'agrandissement de la zone 132-M. 7.6, projet d'études de solutions et ouvrages transitoires pour l'adaptation de Carleton-Saint-Amer à l'érosion et la submersion côtière, bureau de projet en érosion et submersion côtière, avis d'intérêt. 7.7, octroi d'une aide financière au nouveau logement pour EMI Société en commandite. 8, dossier d'événement économique et tourisme, il n'y en a pas ce soir. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, protocole d'entente qui roule, destination pour tous, autorisation de signature. 10, dossier des travaux publics, collecte et transport des ordures ménagères 2025-2027, octroi de contrat. 11, dossier de la sécurité publique, adoption de règlement 2024-493 régissant les feux extérieurs. 12, prochaine séance du conseil. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires à la question. Et 16, levée de la séance. Est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter l'ordre du jour? On se croirait la fureur, les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. Jean-Simon Landry qui a fait la proposition. Merci. Deux périodes de commentaires à la question portant sur les sujets que je viens d'énumérer à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions spécifiquement sur ces éléments-là? Sinon, pour toute autre question ou commentaire, on aura la période habituelle à la fin, évidemment. Je ne vous entends. Oui. Kéroul, c'est un organisme qui accompagne les OBNL, entre autres, pour adapter des bâtiments ou des équipements aux normes de mobilité. Les entreprises aussi. Oui, les entreprises privées aussi, effectivement. Donc, ce qu'on veut faire avec Kéroul, c'est donner un mandat pour qu'ils fassent une évaluation de l'ensemble des bâtiments municipaux et de 30 bâtiments commerciaux pour voir un peu arriver avec un rapport et des points de suggestion à améliorer pour assurer l'accessibilité universelle de ces bâtiments-là. Ça, on paye tout pour ça? Oui, c'est un mandat qui… Je vais vous donner le montant exact. C'est sur trois ans, en fait. Il y a des consultations publiques aussi de prévu. Ça s'inscrit dans une démarche qui s'appelle « Destination pour tous ». On serait dans la troisième municipalité au Québec à se lancer là-dedans. Le montant total pour ces services, c'est 26 950, sans les taxes. Donc, 14 000 en 2025, 8 000 en 2026, 4 950 en 2027. On va nous donner un rapport sur l'état de l'ensemble de nos bâtiments, puis sur les bâtiments, d'autres bâtiments, des entreprises privées, notamment des bâtiments publics sur le territoire, pour avoir des recommandations pour s'assurer de les adapter ou d'être mieux en mesure de répondre aux normes en rigueur. On a pris en considération des recommandations que vous nous avez faites, notamment pour l'ARENA. Je comprends qu'encore une fois, ce n'est pas à votre satisfaction. Mais, Kéroule, mais oui. Je ne sais pas si Kéroule, c'est des personnes en chair roulante ou si c'est des experts qui marchent. Les vrais experts, là, c'est les personnes qui sont en train de vouloir. En tout cas, j'étais là, moi, mais je n'ai pas rien trouvé. Ils donnaient, dans le jour, c'était un peu comme les sauts, là. Qu'est-ce que vous mettez les fins, il faut peut-être, oui, qu'ils payent le saut pour passer les personnes qui checkent ça. Bien, en tout cas, nous, c'est l'organisme qui est reconnu à travers le Québec et qui peut nous offrir ce genre de diagnostic-là. S'il y en a d'autres qui peuvent le faire, on n'en connaît pas. En fait, c'est eux qui nous ont offert de venir sur place et de venir évaluer l'ensemble de ces bâtiments-là. Donc, on va voir les recommandations, mais on a toutes les raisons de croire qu'ils sont professionnels et qu'ils vont nous arriver avec des recommandations pertinentes. C'est bon. D'autres questions sur les points à l'ordre du jour, spécifiquement? Ça vous va? On pourrait passer, en fait, ce que je vous propose, c'est d'aller directement en 6 dans le dossier de la trésorerie, là, au 6.2. On dépose ce soir notre rapport financier, rapport de l'auditeur pour, en fait, les états financiers de l'année, l'exercice 2023 qui s'est terminé au 31 décembre 2023. Puis, on a un représentant, là, de Raymond Chabot-Venterton, M. Luc, qui va venir nous présenter, pourriez les états financiers 2023. Il pourra répondre aussi à vos questions plus spécifiquement sur comment s'est terminé notre année 2023. Je peux vous laisser aller avec… On va mettre la présentation à l'écran pour les gens en ligne et dans la salle. La parole est à vous, si vous voulez. Bonsoir. On me présente David Poirier du jour de Raymond Chabot-Venterton, M. le maire. Ici-là, je suis ici pour vous présenter un sommaire du rapport financier pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2023. Donc, si on regarde la première page, on retrouve l'excellente de l'exercice. Donc, c'est une présentation en trois colonnes. Donc, il y a une colonne de l'administration municipale, donc les chiffres simplement de la ville. Ensuite, les organismes contrôlés par la ville. Puis, le total consacré, donc l'addition des deux. Si on regarde en premier la première administration municipale, donc on voit que le total des revenus de fonctionnement pour l'exercice est de 10 227 597. Ensuite, le total des charges est de 10 268 677. Ce qui donnait un déficit de l'exercice de 41 080. Ensuite, on vient faire, on vient de tenir compte à des différents éléments à des fins fiscales. Donc, on vient ajouter l'amortissement des mobilisations, donc il n'est pas considéré comme une dépense de groupe municipale. Ensuite, on tient compte des financements à long terme des activités de fonctionnement qui a eu lieu durant l'exercice pour prendre le dollar. On vient soustraire le remboursement de la dette à long terme de 1 246 913. Ensuite, on vient aussi de tenir compte à des différences d'affectation que j'ai eu pour les activités de fonctionnement pour les excédents et les réserves. Donc, ce qui nous amène à un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 397 974 pour la ville. Ensuite, si on prend la colonne d'organismes contrôlés, donc au niveau de la ville, il y a trois organismes qui sont contrôlés. Il reste à ce fil de développement et de mise en valeur d'écart-le-tomne. Donc, si on regarde simplement la ligne excédent, le 700 000, donc la société de développement a un excédent de 2 000. Ensuite, on a le centre de production et de division culturelle à Carleton qui est mieux connu sous le nom de Quai des Arts. Donc, le Quai des Arts a un déficit de 12 000. Puis, c'est-à-dire, la Régie interministrale de gestion des matières résiduelles qui est entrée en fonction, donc à l'arrivée de la Régie, c'est-à-dire des échecs, pour l'Avignon et l'Aventure, dans laquelle la ville a une participation entre environ 16 %. Donc, les normes nous obligent à prendre 16 % des données de la Régie et venir les intégrer dans la Ville. Donc, la Régie génère un excédent de 710 000. Donc, on prend du 700 000, il y a 710 000 qui provient de la Régie. Parlement de la Régie, évidemment, de la Ville, il n'a pas un bon contrôle là-dessus. Il ne pourra pas le prendre pour la dépensure. C'est vraiment plus au niveau des normes comptables. Donc, ce qui est important pour ce soir, c'est vraiment la colonne de l'administration municipale. Il faut admettre que le surplus de l'exercice est 397 000 en 1974. Donc, le total consolidé ne vient pas représenter vraiment la situation réelle de la Ville à cause, justement, de la portion qui vient de l'afflige interministrale. Ensuite, on voit un diagramme qui représente un peu la promenance des revenus. Donc, on peut voir que le principal revenu de la Ville, évidemment, c'est les revenus de taxation pour 63 % et 6 453 1974. Ensuite, en haut à haut, on a un petit montant de compensation dans la Ville-taxe. Les revenus de transfert de 450 941. Donc, les transferts, ça signifie les subventions que la Ville reçoit du gouvernement provincial et fédéral. Les services rendus, donc le 2 millions de services rendus, qui est composé principalement de des revenus qui proviennent du camping. Donc, le camping, il y a environ 1 500 000 de revenus en 2020. Ensuite, toujours dans les services rendus, les revenus du Pied des Arts sont également présentés dans cette section-là. Pour les autres revenus, en revanche, le 951 892, donc ce montant-là se compose de des contributions uniennes de 575 000 pour la Ville-Rosson pour les différents partenaires, également des droits de mutation, des revenus d'intérêt et des ventes de parrain que la Ville a réalisé. Donc, ça complète la tournée des revenus. Ensuite, dans le prochain tournée, on va voir aussi l'analyse des revenus. Donc, on retrouve chaque différente catégorie de revenus précédemment. Pour chaque catégorie, on a une présentation à trois colonnes. Donc, la colonne de gauche qui est en haut, qui se fonce, représente à l'exercice 2022. Les colonnes du centre, en haut, qui partent les données réelles 2023. Puis, les colonnes grises que le budget avait été adopté pour le conseil municipale au niveau de l'exercice. Donc, on ne peut pas voir que pour pratiquement tous les revenus, les revenus réels sont vraiment comparables au budget. Donc, il n'y a pas eu de surprise pendant l'année au niveau des revenus. Le budget a été assez bien suivi. Ensuite, on va faire un compte de la présentation, mais au niveau des dépenses. Donc, si on commence en haut à gauche, en bleu foncé, on voit l'administration générale, 1,19 million. Donc, l'administration générale, ça comprend l'administration, les dépenses du conseil, l'hôtel de ville, vraiment tout ce qui est pour l'administration. Ensuite, la sécurité publique, 877, 1980. Donc, la sécurité publique, on a les dépenses des pompiers, également la contribution qui est payée pour les services de police. Envers, pour les dépenses de transport. Donc, ça, c'est les dépenses relatives à la voie et le management. Ensuite, l'hygiène du milieu en ouvre, qui représente 20 % des dépenses de la ville. Donc, l'hygiène du milieu, c'est le pays qui vous, les matières individuelles, les matières recyclables. Pour 1,623,096. Ensuite, on a un petit montant de santé bien-être. En orange, l'aménagement urbaniste et développement, qui totalise 821,736 $. Et finalement, en haut, gauche, en bleu, pâle, les dépenses des loisirs et cultures. Donc, dans les loisirs et cultures, ça inclut le temps, ça, pour la partie noire, la ranotte, les différents parcs, le terrain, le camping, le bêté, le centre communautaire. Donc, tout ce qu'on trouve le loisir et la culture. Donc, si on regarde rapidement ce graphique-là, on peut voir que les dépenses sont quand même assez bien réparties entre les différentes fonctions remplies par la ville. Il n'y a pas un département qui prend la moitié des dépenses. Donc, c'est vraiment une répartition qu'on retrouve également dans les autres villes. Oui. Au niveau santé bien-être, il y a un 82 000 $. Qu'est-ce que ça peut comprendre? Ça comprend la contribution pour l'office municipal d'habitation que la ville verse, c'est une partie du déficit de l'office d'habitation que la ville va contribuer. Merci. Selon moi, Luc, si je peux me permettre de compléter, puis l'autre partie, c'est vraiment pour la construction. Il y avait eu un engagement financier qui avait été pris, donc c'est un versement pour le 48 logements. Il y a un versement annuel pour le OEMH, puis il y a un engagement financier pour la construction du 48 logements. En totalité, c'est à peu près ça. Pour le transport, probablement qu'on a fait des économies qu'il y a à terminer, comme on a eu un peu de neige, par rapport aux années précédentes. Bien, c'est les États financiers 2023, donc c'est plus à l'hiver 2024, je vous dirais, qu'il y a eu… Vous avez raison. Oui. Sur 2023, il y avait juste un mois de décembre, sur janvier, février, mars 2024, on va les voir les prochains mois. J'ai aussi une petite demande au directeur général. Peux-tu rendre ton écran, soit des couleurs plus contrastées, ou le cas grandir un peu, parce que nous les voulons faire. C'est pas mal le mieux que je peux faire, malheureusement, Mme Degary. Ah, bien, non. Ah, bien, non. Ah, bien, non. Ah, oui, 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 pour la caméra. Je suis désolé, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dans les dépenses, le Quai des Arts est séparé du camping. Pas dans les dépenses, dans les revenus. Oui, les colonnes étaient… Mais dans les dépenses, c'est mis ensemble. Moi, j'aimerais ça que ça soit séparé. J'aimerais ça avoir une idée de ce que ça représente comme dépense, puis comme revenus dépenses. Là, c'est amalgamé avec le Quai des Arts, puis c'était séparé dans le… Je sais, je vais mettre une note. On peut voir que dans les loisirs, dans le point de le camping, j'ai pas le Quai des Arts, mais pour le camping, c'est environ 530 000 dépenses. OK. Puis on avait parlé, finalement, d'un million, 500 000… C'est ça, je voulais savoir. On ne voit jamais ce chiffre-là. OK, merci. La caduc du camping, c'est plus dans les dépenses du camping ou c'est dans les dépenses de camping? La caduc du camping, on va voir plus loin. Alors ça, c'est les dépenses de fonctionnement, puis la caduc du camping, c'est dans les dépenses d'investissement, qui est considérée plus comme des projets d'immobilisation. Donc, c'est pas une dépense courante. On va voir plus loin. Donc, si on poursuit la présentation des dépenses, donc on retrouve encore la présentation à trois colonnes pour chaque département. Donc, on se souviendra que la colonne de gauche étant des données réelles de 2022. La colonne du centre, je comprends que les couleurs se restent entre les deux colonnes. Donc, la colonne du centre, ce sont les données réelles de 2022, c'est la colonne grise à droite à la vue de l'eau. Donc, c'est le même principe un peu que pour les revenus. On peut voir que les dépenses ont assez bien suivi le but de l'eau. En administration, il y a eu plus de dépenses que l'année précédente, mais c'était prévu au budget. Donc, c'est pas un imprévu qui s'est passé durant l'exercice. Ensuite, c'est que la sécurité publique pour la police, le montant était connu d'avance, donc je pense que le public incendie, encore une fois, c'est très similaire au budget. Ensuite, à la page suivante, on poursuit avec la voirie. Donc, la question qui avait été posée, on peut voir que pour la voirie municipale, puis le dénagement, au niveau du dénagement, il n'y avait pas eu une grosse économie parce que justement, ça allait se passer plus en 2024. Donc, les dépenses étaient quand même un peu inférieures à ce qui avait été budgeté. Mais c'est pas une grosse variation. Et si on poursuit, l'hygiène du milieu. Donc, eau et goût, donc ça, c'est vraiment les dépenses d'eau et goût courantes. À la fois, là, du camping n'est pas inclus lambda. Et les matières résiduelles, encore une fois, parce que c'est très bien le budget. Puis, finalement, on retrouve le petit montant de santé biennête qu'on a discuté précédemment, l'aménagement urbaniste. Puis, au niveau des loisirs et cultures, donc on peut voir qu'il y avait eu un peu moins de dépenses qu'elle que ce qui était prévu. Mais c'est simplement parce qu'à cause des rénovations, la rénovation avait été fermée plus longtemps que plus. Puis, les frais de financement qui se trouvaient être les intérêts sur la dette à long terme. Donc, ça compte tous les dépenses. Ensuite, si on regarde les financements, les investissements. Donc, on présente les 21, de 2020 à 2023, mais on se concentre sur 2023. Donc, au début de l'exercice de 2023, on avait 903 849 de dépenses qui étaient à financer. Ensuite, on rapide les acquisitions d'immobilisations de l'année pour pratiquement 10 millions. Donc, ce 10 millions-là comprend le montant de l'acaduc et des goûts au camping, puis également les réflexions qu'il y a eu à l'ARENA. Donc, l'acaduc et les goûts et l'ARENA, c'est les deux principaux projets qui ont été mis pendant l'année. C'est combien de choses? L'ARENA est pour environ 6,4 millions, puis l'acaduc et l'arENA du camping a 1,8 millions. Ensuite, les revenus d'investissement, donc les subventions que l'Aile a reçues pour tous les projets d'investissement de 4,9 millions. Le financement à long terme qui a été réalisé pendant l'année, donc les emprunts à long terme que la Ville a réalisés, 1,7 millions. Ensuite, les montants d'affectations qui ont été financiers par les activités de fonctionnement, puis également par les réserves financières qui ont été utilisées. Ça nous amène à la fin de l'année avec un solde de 3 825 842 de dépenses à financer, mais ça, ça commence pas principalement à un solde pour les réflexions de l'ARENA. C'est simplement que les emprunts à long terme, vont être réalisés en 2004. C'est un chiffre au 31 décembre qui est un peu théorique. Ce qui nous amène à l'état de la situation financière, donc l'image de la comptabilité au 31 décembre, on se regarde le total des actifs financiers, donc les actifs financiers, c'est les enquêtes puis les subventions à recevoir puis autres remontants à recevoir par la Ville au 31 décembre, 6,721,8 millions. Ensuite, les passifs, donc les comptes à payer, les dettes, les emprunts temporaires, puis on a un total de 22,947,012. Les actifs non financiers, donc la valeur des immobilisations, le nom amorti au 31 décembre, 40,632,129. Et ensuite, parce que ce qui est plus intéressant à cette part-là, c'est vraiment le détail de l'excédent accumulé. Donc, on peut voir, au 31 décembre 2023, l'excédent de fonctionnement non affecté de 836,941. Également, il y a des réserves financières de 273,935. Donc, au total, si on prend ces deux chiffres-là, ça donne un peu plus qu'un million de surplus que la Ville possède pour utiliser dans différents projets. C'est quand même un surplus raisonnable pour la grosseur de la Ville. Ensuite, on retrouve les dépasses à constater puis les financements des investissements courts puis les investissements netts dans les immobilisations. C'est vraiment l'excédent de fonctionnement qui est à retenir dans cette page-là. Ça, on peut la passer, on peut passer les deux prochains. Et finalement, ça nous amène à l'endonnement total net de la Ville. Donc, si on regarde toujours la colonne 2023, donc la dette à long terme, qui est de 14,097,146. Ensuite, on considère que les activités d'investissement qui n'étaient pas financées à la fin de l'année seront financées par des dettes à long terme pour 3,825,842. Puis, on vient soustraire les sommes affectées dans le rassemblement de la dette, donc les subventions qui avaient déjà été confirmées par le gouvernement qui servent vraiment à payer la dette. Donc, si on prend ces trois montants-là, ça donne environ 17 millions qui est la dette qui remet vraiment à la Ville. Parce que le dernier chiffre, que le part de l'endonnement total net à long terme de nos derniers se contrôlent, 533,000, inclut une nouvelle dette qui est dans la Régie intermunicipale qu'on a parlé plus tôt au début, que les normes nous ont déjà mis à présenter. Donc, le reste de la Régie, la Ville, c'est pas la Ville qui va venir payer les rembourses. Donc, c'est pour ça que si on va voir l'endonnement de la Ville, c'est comme vraiment les trois premiers chiffres qui viennent nous donner la réponse. Donc, 17 millions? Oui, 17 millions. Évidemment, on constate que de 2021 à 2022, la dette était assistable. En 2023, on monte à 17 millions, mais c'est causé par le projet de réfection. C'est beaucoup, mais c'est sûr que c'est... Si on regarde juste 17 millions, ça peut faire peur, mais il faut vraiment... Il faut avoir une bonne idée, c'est un calcul comme assez complexe de bien voir la structure. C'est sûr que si l'eau rentrait dans tous les bâtiments, que les camions de la boirie tombe à la ruine, on pourrait dire que 17 millions, c'est une grosse dette, mais quand on regarde la qualité des investissements et de toutes les immobilisations, c'est ça qui nous permet d'évaluer si la dette est vraiment élevée comparé à d'autres municipalités. Est-ce que dans ce budget-là, il y a un fonds maintenant, un fonds de prévoyance contre les désastres climatiques? Pas nommément comme ça pour les changements climatiques. Là, on travaille sur le budget 2025. On va réfléchir à des mécanismes, mais comme M. Poirier l'expliquait, on a quand même un million qui est disponible en surplus s'il arrive à un imprévu qu'on peut utiliser ces sommes-là pour faire face à des imprévus. Mais ils ne sont pas attitrés pour les changements climatiques. pour faire face à des imprévus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Poirier. Merci beaucoup, M. Poirier. Oui, oui. Tout le rapport financier, la présentation sommaire puis le rapport complet va être disponible, là, si ce n'est pas demain, d'ici la fin de la semaine, va être disponible sur le site web de la Ville. Ça, c'est 2023. On va dire à la fin 2024. Habituellement, on l'adopte plus tôt dans l'année. C'est quand même assez tard dans l'année, mais effectivement, c'est un peu plus tard qu'à l'habitude. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Donc, c'est pour le point 6, point 2. Il n'y a pas de résolution, proprement dit, qui suive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui est nécessaire pour le rapport financier. C'est un dépôt qui est fait. Je nous ramène donc au point 3. 3.1, l'approbation du procès verbal, la séance ordinaire du 9 septembre 2024. Si c'est conforme, j'aurais besoin d'une proposeur. Proposé par Denise Leblanc. Merci. Et 3.2, séance extraordinaire du 2 octobre 2024. La même chose. Proposeur. Denise Leblanc propose aussi. Merci. 4, dossier de la mairie. 4.1, correspondance. On a reçu une correspondance officielle à l'attention du conseil au cours du dernier mois. C'est une lettre de refus du ministère des Affaires municipales pour un financement dans le programme qu'on appelle le Prasim. On avait déposé un projet pour faire une réfection complète de nos garages municipaux et de notre caserne d'incendie. Le projet nous a été refusé. Donc, on va redéposer l'an prochain. C'est un programme qui finance jusqu'à 90 % dépendamment des paramètres. Donc, très avantageux. C'est certain que sans cette aide financière-là, on ne va pas de l'avant dans ces projets-là. On les a vraiment déposés dans l'optique d'aller chercher un aide financière. Donc, on verra pour la suite des choses. Mais on a essuyé, malheureusement, un refus. 4.2 maintenant, c'est le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier sur le rapport de l'auditeur indépendant pour l'année financière 2024. À 23, c'est-à-dire, donc, c'est en ligne directe avec la présentation que vous avez eue de M. Poirier sur les états financiers. On a l'obligation aussi d'adopter le rapport, ce qui s'appelle le rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant au rapport du maire. Il va être disponible dans l'intégralité dans le hublot qui va être acheminé ce vendredi dans vos boîtes postales. Je ne referai pas la lecture parce que la quasi-totalité des éléments qui ont été présentés par M. Poirier se retrouvent là-dedans. Ce que j'ajouterais peut-être, c'est la liste des investissements en immobilisation qui ont été faites au cours de l'année 2023 qui n'ont pas été mentionnés par M. Poirier. Mais j'y vais en rafale. 1,8 millions pour le remplacement des systèmes d'aqueduc et d'égout au camping. 621 000 pour la construction d'un bâtiment de service dans la rue du Quai. 325 000 pour le remplacement de la climatisation et l'aménagement de l'accueil au Quai des Arts. 111 000 pour l'éclairage des terrains sportifs et de balles molles et de tennis. 90 000 pour l'aménagement du mini-golf qu'on avait fait en 2023. 90 000 pour l'achat d'un véhicule électrique de service pour l'équipe du camping et des parcs. 90 000 pour l'achat d'un véhicule pour le directeur de services de sécurité incendie. 62 000 pour l'achat d'une tondeuse à verre pour le golf et l'aménagement de la boutique. 40 000 pour l'achat d'une scène mobile et de console de son éclairage au Quai des Arts. 38 000 pour le prolongement de la ligne électrique de la route Saint-Onge. 24 000 pour l'implantation de deux bornes de recharge électrique au parc des Horizons et le gros morceau aussi parce qu'il y en a pour 9 996 207 donc 10 millions sont arrondis. C'est l'Arena Léopold-Leclerc 6,4 millions aussi qui avait été ajouté en immobilisation pour 2023. Pour le reste comme je le disais ça a vraiment été expliqué par M. Poirier dans les états financiers. Voilà ce qui est complète pour 4.2 c'est un dépôt pas besoin de résolution pour ce point-là. 4.3 réduction de la vitesse et du bruit sur la route 132 entre la rue de Léperlan et la rue Berthelot c'est suite à une demande citoyenne de citoyens du secteur qui voulaient voir à réduire la vitesse et réduire le bruit dans ce secteur-là. C'est une zone de 90 la zone de 70 si on s'en va de direction est arrive là un petit peu plus bas un petit peu plus à l'est donc ce qu'on fait ce soir c'est de demander au ministère des Transports de réduire la vitesse dans ce secteur-là et d'analyser tout autre moyen pour tenter de diminuer les impacts négatifs de la circulation dans ce secteur. Ça va? Quelqu'un fait la proposition? Jean-Simon Landry propose. Merci. On demanderait au ministère de diminuer la vitesse à 70? Oui, exact. En fait, on ne précise pas une limite là. On demande de réviser la limite de vitesse puis de la réduire puis de la réduire mais on n'a pas spécifié une vitesse. Pour les questions plus spécifiques je vais vous inviter en fait, toujours on va prendre des questions à la fin si ça vous convient on pourrait y revenir sans me faire plaisir d'en discuter. 4.4 la grande semaine des tout-petits proclamation de la grande semaine des tout-petits cette semaine-là aura lieu du 18 au 24 novembre prochain. Donc, il y aura une levée du drapeau là, on pourra installer un drapeau spécifique lors de cette semaine-là puis on va éviter les gens à porter ce qu'ils appellent le carré-doudou c'est le petit insigne pour signifier la grande semaine des tout-petits pour se rappeler de nos 0,5 ans qui sont très importants évidemment. Donc, si ça vous va on pourrait si vous êtes d'accord vous pourriez la résolution vise à motoriser à proclamer verbalement la semaine des tout-petits. Donc, si vous m'autorisez je pourrais proclamer Mme Dallaire m'autorise donc je proclame officiellement la semaine des tout-petits du 18 au 24 novembre. C'est une démarche nationale qui vise à reconnaître évidemment la part des enfants et de leurs parents dans nos sociétés. Cinq dossiers de la Direction générale et de la greffe 5,1 politiques de dons donc octroyés pour la période de septembre et octobre 2024. Il y a trois dons qui ont été octroyés un premier pour foot-salle baie des chaleurs de 150 $ un deuxième à l'école Antoine Bernard pour un projet pour planter différentes plantes dans la ville 150 $ et la journée des années du club 50 plus de Carlottons pour 250 $ en tout. Il n'y a pas de proposition là-dessus. 5,2 politiques de prévention du harcèlement psychologique version actualisée. Ça serait la troisième version de notre politique sur le harcèlement psychologique qu'on doit mettre à jour à chaque année en fonction des petits ajouts des modifications. Essentiellement on parle beaucoup dans cette modification de dispositions concernant les violences à caractère sexuel dans le cadre de travail. C'est une politique qu'on présente à l'ensemble de nos employés. Tous les employés ont l'obligation d'avoir une formation sur cette politique-là. Ça va. On a une proposeure proposée par Denise Leblanc. Merci. Dossier de la trésorerie en 6 compte à payer au 30 septembre 2024. Il y en a pour un total de 956 924 $97. Toutes les membres du conseil ont pu faire une lecture des documents. Si c'est conforme, ça ne veut pas que ça, on aurait besoin d'une proposeure pour l'adopter. Proposé par Esteban Figueroa. Merci. 6.2, c'est le dépôt du rapport financier. On l'a vu tout à l'heure. 6.3, budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Carleton-Saint-Omer. L'objectif de cette résolution-là, c'est d'approuver un budget révisé et conséquemment de payer la somme de 16 029 qui représente 10 % du déficit. Donc, l'Office d'habitation du départ d'habitation de Carleton-Saint-Omer c'est un OBNL, c'est un organisme indépendant. Le déficit que l'OMH fait est absorbé à 90 % par la société d'habitation du Québec, le gouvernement du Québec. Et la municipalité s'engage à payer 10 % de ce déficit-là. Et là, en cours d'année, ça arrive qu'il y a des révisions de budget, il y a eu des imprévus. Et comme le budget a été majoré de 160 000, on nous demande d'augmenter la contribution de la ville de 16 000, soit 10 % du montant global. Ça va? Quelqu'un propose? Proposé par Amélie Dallaire. Merci. 6.4, Maison de la famille Avignon demande d'exemption de taxes. C'est un organisme qui a pignon sur rue un quart d'automne sur maire depuis peut-être deux ans maintenant dans le présbytère. Et puis, ils nous ont demandé, en fait, eux veulent faire une demande à la commission municipale pour avoir une exemption de taxes. C'est la commission municipale qui détermine si oui ou non des organismes peuvent avoir exemption de taxes. Ils ont, la maison de la famille a déposé une demande et on invite la municipalité à se positionner, à savoir être en faveur ou non de la demande. C'est ce qu'on fait ce soir. Si vous êtes toujours d'accord, on pourrait se montrer en faveur de la demande de reconnaissance à la fin d'exemption de taxes. Ça va? Quelqu'un propose? Denise Leblanc. Merci. 7.1, en urbanisme, 7.1 et 7.2, c'est deux points similaires. En fait, le premier à 7.1, c'est l'avis de motion et en 7.2, c'est l'adoption d'un projet de règlement. C'est le règlement 2024-492 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI. C'est une des nouvelles dispositions. Ça ne fait pas très longtemps que les municipalités peuvent adopter des PPC-MOI. Essentiellement, ce que ça permet de faire, c'est d'adopter des normes spécifiques pour un projet de développement ou un projet précis sur un terrain. Si on a une personne ou un OBNL qui veut développer du logement, par exemple, sur un terrain X et qui déroge à certaines réglementations municipales, parfois, il peut y avoir des modifications à faire sur le règlement de zonage. Ça peut être sur les normes. Des fois, on a plusieurs bâtiments et là, au niveau des distances séparatrices, il peut y avoir plusieurs modifications qui sont nécessaires pour un projet. et avec un PPC-MOI, ce que ça permet de faire, c'est de faire une analyse d'ensemble d'un projet et d'adopter en bloc une série de modifications réglementaires pour répondre à un projet. Après, le PPC-MOI, c'est un règlement général qui va nous permettre ensuite d'aller de l'avant avec des projets spécifiques. C'est ce qu'on vient faire ce soir, se doter de ce pouvoir-là particulier avec les deux projets que vous avez là, 7.1 et 7.2. On a mis des critères, évidemment, à respecter de façon générale, respecter l'harmonie, entre autres, dans les secteurs pour ne pas qu'un projet ait un impact négatif sur ses voisins, notamment. Mais ça pourrait prendre, pour vous donner un exemple, ça pourrait être, par exemple, l'implantation d'un écoquartier dans un territoire où là, il y a des bâtiments qui pourraient être plus proches, moins de stationnement. Parce qu'on a des normes sur le nombre de stationnements par logement. Mais si on a un projet qui veut avoir moins de stationnement, des bâtiments plus près, l'un de l'autre, au niveau des étages, etc., on pourrait faire une analyse globale du projet et une acceptation globale au lieu d'y aller avec plusieurs demandes de dérogation mineure ou changement de zonage. Ça permet d'avoir une vision plus globale de projets qui sont déposés. Ces projets-là seront évidemment déposés au comité consultatif d'urbanisme pour avoir des recommandations puis ensuite au conseil municipal. Alors, à 7.1, si vous êtes d'accord, on pourrait donner l'avis de motion. Si j'ai une personne qui donne, Jean-Simon Landry. Et 7.2, toujours pour le même projet, ce serait l'adoption du projet de règlement. quelqu'un propose. Estéban Piguerois. Merci. 7.3, maintenant, une demande de dérogation mineure au 321 Chemin Léonard, le lot 3,887,019. Vous vous présentez, M. Landry? Merci. Qu'est-ce qu'on va voir comme visuel? L'emplacement du bâtiment à la question, c'est dans le Chemin Léonard à Saint-Omer. Pour ceux qui connaissent bien le secteur, c'est à la face du chemin du dépotoir, où on trouve ce qu'on appelle le dépôt, comment on appelle ça? L'éco-centre? L'éco-centre. Richard Nadeau. C'est Richard Nadeau. Donc, le Chemin Léonard, c'est un chemin qui est du côté de la mer dans le secteur ouest de Saint-Omer. C'est une rue privée qui est en terre. On peut voir l'emprise du chemin, l'emprise du terrain du propriétaire de la rue, c'est ce qu'on voit en jaune sur le plan. Cependant, ce qu'il faut comprendre c'est que le chemin à proprement dit, on le voit un peu sur le plan, il y a une petite ligne, donc le chemin de terre, il se termine vraiment plus loin de la maison. Dans les règlements, le bâtiment et le perron qui est attaché sur celui-ci à la façade, le bâtiment doit se retrouver à 6 mètres de la rue et le perron doit se retrouver à 4 mètres de la rue. Dans une situation comme celle-ci, la mesure, elle est prise à partir de la ligne rouge, donc la limite du terrain qui forme la rue et non pas la limite à un gravier qui est la rue. il est très, très peu envisageable dans le futur que cette rue-là soit élargie. Elle ne sera pas municipalisée, il n'y a pas, ce n'est pas le souhait de la municipalité, puis je ne vois pas, il n'y a, nous ne voyons aucune raison pourquoi le propriétaire de cette rue-là voudrait l'élargir. Il n'a rien à gagner à élargir cette rue-là qui est un chemin de pied. Donc si on, je ne sais pas où est-ce qu'on est dans le document, soit à la deuxième couverture ou à la dernière page, on voit des photos et on voit vraiment que dans le fond, par rapport au chemin de terre, la maison est très bien positionnée, se conforme aux voisinages, elle est loin du chemin et seulement près de la limite du terrain et que ça ne changera rien à la situation existante. Il faut comprendre que la maison est en processus de transaction qui s'en inclut. C'est souvent ça les demandes de dérogation mineure. Donc là, on viendrait mettre un frein à un processus de vente et à mettre un banton dans les roues du propriétaire actuel alors que c'est une situation qui est existante et qui est incorrecte. Comme ça, on va suivre le comité consultatif. Le comité consultatif recommande au conseil de ville de donner une dérogation mineure au propriétaire de ce bâtiment-là. sur les points 1 et les points 2. Donc le point 1 c'est le positionnement du bâtiment par rapport à la rue. Le point 2 c'est le positionnement du perron par rapport à la rue. On peut les prendre un peu ensemble. Sur ces points-là, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'aller là-bas. Et puis, il y a un troisième point dans la demande de dérogation mineure où vous voyez un bâtiment secondaire rectangle un peu plus où se trouve le curseur présentement. le bâtiment il est conforme si ce n'est que son positionnement par rapport à l'arrière du terrain. J'ai le chiffre exact. Donc le bâtiment se retrouve à 1,22 m du terrain qui est sur la droite de l'écran présentement alors que la marge de recul réglementaire c'est 1,5 m. On parle ici de 28 cm. Dans certaines situations ça pourrait être problématique dans cette situation-là le CCE d'avis que ce ne l'est pas puisque le champ qu'on trouve à l'arrière qui appartient à la famille Lagacé depuis toujours n'est pas construit et bien qu'il soit construisible on prend pour acquis que des éventuels développeurs de ces terrains-là pourraient développer leur projet en connaissance de cause en sachant qu'il y a un cabanon qui est à 28 cm de la marge réglementaire normale. Donc une fois de plus le comité consultatif d'Urbanisme fait la recommandation favorable au conseil municipal d'accepter cette délégation-là et de permettre aux propriétaires d'aller de l'avant avec son sable. Vous avez fait la proposition? Si. Bien oui. Proposé par Jean-Souard. Merci. 7.4 de la demande de modification réglementaire cette fois pour une modification de la zone 133-Ir je vais pouvoir vous montrer aussi à l'écran en fait c'est un propriétaire qui souhaitait modifier un plan de zonage qui est une zone commerciale industrielle puis il voulait avoir une portion de son terrain qui soit zonée résidentielle pour subdiviser son terrain commercial son terrain industriel pour en créer pour créer deux lots et ainsi vendre des terrains pour la construction résidentielle c'est la rue Nadeau la 132 à votre gauche en bas de l'écran c'est la rue Nadeau c'est le bâtiment de Sjl SRJ oui merci puis il y a les anciens bâtiments administratifs de la MRC qui sont à gauche ce qu'on aurait voulu faire c'est entre la MRC et SRJ dans la portion qui est en vert mais la partie de cette section-là où est le curseur diviser ça en deux lots pour faire de la construction résidentielle le conseil après discussion souhaite refuser cette demande-là puisqu'on trouvait qu'il y aurait un changement il y aurait potentiellement un conflit d'usage entre un bâtiment commercial où étaient les bureaux de la MRC qui sont encore commercial puis un bâtiment industriel avec en fait il y a deux bâtiments industriels à la droite il y a Excavation LM qui est là puis il y a SRJ aussi donc on trouvait que ça pourrait être potentiellement amener un conflit d'usage entre différents types différentes zones donc si vous êtes d'accord on pourrait procéder par résolution au refus de cette demande de modification de zonage quelqu'un propose Denise Leblanc propose merci 7.5 même principe demande de modification réglementaire cette fois c'est pour un agrandissement de la zone 132M c'est une zone industrielle aussi commerciale industrielle tout près on est dans les mêmes secteurs on est au bord vous allez voir la rivière Stuart c'est juste à l'ouest la rivière Stuart en face du BMR pour vous situer il y a un garage qui est là et puis les propriétaires souhaitaient agrandir la zone pour créer ce qu'ils appellent un éco-centre donc un centre de récupération où il y aurait de l'entreposage de fait et ensuite la vente la vente d'éléments donc pour faire ce projet là ils souhaitaient agrandir la zone commerciale parce qu'il y a une portion qui est résidentielle de ce terrain là et donc agrandir je n'y arriverai pas non ? ça marchait ? on va voir il ne veut pas il ne veut pas il ne faut pas forcer les choses non c'est ça c'est pas ça qu'on voit non ? bref c'est ça c'est le garage qui est actuellement qui a été utilisé par Mario Goff pour faire le souhait du propriétaire de ce terrain là c'était comme j'expliquais c'est d'agrandir la zone c'est le propriétaire de tout le terrain mais c'est vraiment la zone qui est tout près autour du garage près de la 132 qui est une zone commerciale voulait agrandir le conseil trouvait qu'étant donné que c'est en bordure de rivière qu'on voulait faire de l'entreposage c'est une zone où il y a beaucoup de maisons autour il pourrait y avoir potentiel de construction de maisons unifamiliales on trouvait que ça s'intégrait moins dans le secteur puis on aurait pu créer un potentiel conflit d'usage en acceptant cette demande là donc si vous êtes d'accord j'aurais besoin d'un proposeur pour refuser cette demande Jean-Simon André a fait la proposition merci 7.6 projet études de solutions et ouvrages transitoires pour l'adaptation de Carleton-sur-Mer à l'érosion et la submersion côtière bureau de projet en érosion et submersion côtière avis d'intérêt le bureau de projet en érosion et submersion côtière c'est une nouveauté ça fait peut-être un an qu'il a été mis en place l'objectif de ce bureau c'est de travailler sur des projets qui touchent l'érosion des projets qu'on dirait orphelin en fait où les municipalités quand les municipalités ont des projets ça peut toucher jusqu'à 8 ministères différents des fois si on a des enjeux d'érosion on peut travailler avec le ministère des transports on peut travailler avec le ministère des affaires municipales avec l'environnement etc. puis parfois sécurité publique sécurité civile et parfois on cadre dans aucun programme et l'objectif du bureau de projet c'est justement d'avoir une vision plus macro de rassembler les différents ministères puis de travailler sur des projets qui cadrent de nulle part c'est notre cas pour l'avenue du Phare qui mène au camping on a un envochement qui avait été fait une recherche de plage qu'on doit refaire et on n'est pas admissible à aucun programme d'aide financière depuis des années qu'on essaie de trouver du financement et là ce qu'on fait c'est qu'on dépose au bureau de projet pour aller chercher du financement ce projet-là de réfection c'est un projet global de 2 millions qui pourrait potentiellement être admissible jusqu'à environ 90% de financement donc si la ville a le financement ça représenterait notre part à nous sur ce 2 millions-là 310 475 pour faire l'intervention il y a oui il y a l'intervention pour la recharge de plage mais il y a aussi dans ce projet-là une volonté de se doter d'une étude globale on a 6 zones qu'on a ciblées comme étant des zones je vous dirais plus problématiques plus névralgiques où on aimerait avoir des études poussées pour nous donner les outils pour prendre des bonnes décisions dans le futur pour évaluer un peu comment ça se passe dans ces zones-là et qu'est-ce qu'on peut faire comme municipalité donc on connait nos traits de côte on a au RENAS qui ont fait des études l'UQAR aussi mais on va aller plus loin plus loin dans notre connaissance de ces différents éléments-là de ces dynamiques hydrosédimentaires de ces zones-là pour éventuellement une fois qu'on aura cette carte-là notre connaissance au Québec il y a les îles de la Madeleine qui ont un document similaire à part les îles il n'y a pas d'autres territoires qui auraient un plan aussi détaillé donc c'est ce qu'on souhaite faire en déposant le bureau de projet en érosion donc ce qu'on vient faire c'est avec cette résolution-là d'autoriser notre directeur général et moi-même à déposer une demande de financement puis confirmer notre contribution du milieu le cas échéant notre contribution de la ville sur le projet de 2 millions comme je le disais de 310 475 pour réaliser ce projet est-ce que ça vous va ? quelqu'un propose ? c'était Ben Figuerois propose merci 7.7 octroie du net financière au nouveau logement EMI Société en commandite c'est des il y a 10 jumelés 10 logements qui ont été construits sur la rue Comeau comme on a un programme d'inspectif financier à la construction de logements locatifs on donne 15 000 $ par porte une fois que les logements sont construits les logements ont été construits respectent notre politique en vigueur donc on pourrait procéder à l'octroi de la subvention pour un montant de 150 000 c'est pris à même un règlement d'empreint qu'on avait fait spécifiquement pour ça on a un règlement d'empreint de 450 000 pour soutenir et à même les revenus de taxes que ces nouveaux bâtiments amènent le règlement d'empreint se paie on l'a calculé en 8 ans pour ensuite donc ça nous permet d'ajouter des logements puis ensuite on aura les revenus de taxes évidemment qui vont suivre quelqu'un propose Denise Leblanc propose merci en développement économique et tourisme il n'y en a pas 9 dossiers loisirs culture et vie communautaire 9.1 protocole d'entente qui éroule destination pour tous autorisation de signature c'est pour aller de l'avant je l'expliquais tout à l'heure on avait des questions à ce niveau-là pour donner le mandat qui roule sur une période de 3 ans ça représente une somme de 26 950 sans les taxes qui seraient réparties en 3 ans 14 000 en 2025 8 000 en 2026 et 4 950 en 2027 ça comprend des visites terrain des analyses de 30 bâtiments commerciaux plus de l'ensemble des bâtiments municipaux des consultations publiques puis un plan d'action concrets pour pouvoir travailler à améliorer l'accessibilité universelle de nos bâtiments ça vous va ? qui en propose ? Denise de Blanc propose merci dossier des travaux publics en 10 10.1 collecte des transports des ordures ménagères 2025-2027 octroi de contrat la ville la ville est responsable des appels d'offres pour Maria pour nous et la municipalité de Maria on a établi un appel d'offres on a reçu deux soumissionnaires pour ces deux municipalités là une première de Jaffa pour 1 502 000 sur 3 ans sans les taxes et Matrec pour 2 547 000 sur 3 ans toujours sans les taxes ce que ça veut dire concrètement pour Carlton-sur-Mer les chiffres que je vais donner c'était pour les deux municipalités le plus bas soumissionnaire est Jaffa ça représente un montant annuel de 304 410 c'est une augmentation de 60% par rapport au dernier contrat qui était de 189 900 on passe de 190 000 à 304 000 et la deuxième soumission était à 482 000 soit 153% d'augmentation on le voit partout au Québec les coûts de la collecte explosent c'est préoccupant c'est quand même le plus bas soumissionnaire à 304 000 qui est conforme donc on va aller on va on va octroyer le contrat ce soir on a le même genre d'enjeu à l'échelle comme j'ai dit sur d'autres territoires je pense qu'éventuellement il va falloir réfléchir avec la régie les restants des matières résiduelles on va peut-être commencer à réfléchir à se doter de nos propres équipements pour faire la collecte ce sera une analyse à faire évidemment à venir pour les prochains prochains renouvellements de contrats mais peut-être la régie qui regroupe 24 municipalités de 2 MRC aura un volume suffisant pour justifier peut-être arriver avec des prix concurrentiels pour faire la collecte alors ce soir on procéderait on octroirait le contrat à exploitation Jaffa pour Carleton-sur-Mer et la municipalité de Marien pour un montant de 1 500 000 051 74 sur 3 ans Sécurité publique on a l'adoption on avait parlé de la séance publique du règlement 2024 493 et régissant les feux extérieurs on pourrait procéder ce soir à faire des petites modifications à notre règlement l'objectif c'est comme on a un service incendie unifié maintenant entre Skuminak et Maria on a fait le tour des réglementations sur les feux extérieurs des quatre municipalités pour que ce soit les mêmes c'est toujours la même formation pour tous les pompiers on veut s'assurer qu'on ait la même réglementation pour faciliter le travail de nos pompières et de nos pompiers sur le territoire c'est ce qu'on propose Esteban propose merci prochaine séance en 12 la prochaine séance aura lieu le 11 novembre 2024 à 20h j'insiste sur le 20h on aura éventuellement adopté un calendrier des rencontres 2025 probablement qu'on va le faire en novembre ou en décembre mais je pourrais peut-être vous entendre dans la période de commentaires si vous avez des commentaires on réfléchit on envisage sérieusement de mettre les rencontres à 19h au lieu de 20h ça nous a été demandé des fois il y en a qui trouvaient que 20h c'est un peu tard 18h peut-être tôt sur l'heure du souper on s'est dit on va essayer voir peut-être qu'à 19h ça pourrait répondre je serais curieux de vous entendre si vous avez des commentaires tout à l'heure en prévision de modifier à chaque automne on doit adopter le calendrier de l'année suivant il n'y avait pas d'autres sujets on pourrait passer au tour de table du conseil en commençant par madame Leblanc merci à vous monsieur le maire tout simplement moi je voudrais souligner comme de quoi nous avons eu un très beau festival la Vierée en fin de semaine je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller en tout cas du moins la température était de notre bord en tout cas c'était mieux que l'année passée et le petit peu que j'en sais il semblerait que ça a été un très grand succès c'est sûr qu'on n'a pas encore tous les chiffres et rien tout ça mais je voulais souligner entre autres tous les bénévoles qui ont été peut-être là je pense puis je trouve ça de tout comment oh ok ok peut-être ça va à l'inverse de ce que je dis peut-être je ne sais pas non ok tout simplement pour souligner justement l'ensemble des bénévoles qui sont là parce que sans les bénévoles ça ne peut pas fonctionner donc bravo à vous je voulais dire ça pour souligner merci merci on en a l'air oui ben depuis qu'on s'est vus la dernière fois là au début septembre on a eu le premier café du conseil aux Arpents verts on ne s'est pas revus depuis cet événement-là ça a été un bel événement très apprécié de part et d'autre autant des citoyens que de l'équipe du conseil on s'est dit que c'était un concept à refaire assurément parce que ça a été vraiment une belle opportunité d'échange dans un environnement plus décontacté qu'une séance du conseil c'était une première expérience on a beaucoup aimé ça je remercie les citoyens qui sont venus puis qui ont participé à cette rencontre-là et puis en parlant de participation citoyenne on va commencer à travailler bientôt sur le prochain budget participatif donc vos idées seront les bienvenues ça s'en vient bientôt cet automne et puis j'ai eu une réunion de comité plein air c'était ma première réunion avec ce comité-là puis c'était vraiment super intéressant de voir les organismes qui contribuent à la vitalité de ce pan-là de notre municipalité et puis dans la même veine on a pensé reconduire le salon plein air mais peut-être dans une nouvelle formule vous serez informés de tout ça et puis hier c'est terminé le circuit des galopeux qui est de course en sentier qui se tenait sur le mont Saint-Joseph puis il y avait quand même deux courses d'importance de 46 km et de 28 km donc l'ensemble des sentiers ont été mis en valeur par cet événement-là donc je remercie le circuit des galopeux de s'être arrêté à Carleton et de faire courir les petits et les grands dans nos beaux sentiers c'est tout pour moi merci M. Landry merci M. le maire bien tant qu'à être sur la montagne le mont Saint-Joseph je siège au comité au conseil à titre d'observateur conclu à ses activités festival 2024 hier donc ça demeure un lieu accessible mais une tarification de services offerts les employés terminent tranquillement pas vite la saison c'est une équipe qui a eu de ce que j'en sais une bonne saison qui a rencontré quelques défis notamment la preuve d'une coordination en cours d'été donc ça a été une charge de travail supplémentaire pour la direction ceci dit bon ça va bien et je je m'attraperai avec Olivier côté vaillancourt qui est directeur sous peu pour savoir comment est-ce que ça a été s'assurer que la relation avec la ville est toujours en phase avec avec nos appareils et les leurs envers nous ça fait que M. le maire somme toute ça va bien fait qu'un équipement qui fermait puis un autre qui fermera sous peu c'est le golf le golf qui reste encore quelques jours l'opération ça a été une bonne saison aussi ce que je veux dire surtout c'est que le 4 novembre le comité aviseur donc qui est formé de moi en tant qu'élu Antoine en tant que personne de ressources mais également du directeur du golf à la salle de parent puis du directeur de l'opération de terrain je ne pense pas que c'est le bon terme mais celui qui s'assure que le terrain est dans un état avec quoi et correspond aux attentes il y a ces 4 personnes-là plus 7 membres du terrain de golf qui discutent des enjeux des augmentations où est-ce qu'on s'en va s'assurer que les directions sont prises sont en phase encore là avec les attentes des joueurs il y aura cette rencontre-là qui sera en début novembre puis ça sera suivi probablement en novembre d'une rencontre publique pour l'ensemble de la population puis généralement n'y aura plus que des golfers puis c'est correct comme ça mais reste à s'adresser à tout le monde ça viendra d'ici quelques semaines en novembre donc sinon c'est ça je profite ma fidélité bravo à Hélène encore une fois pour son éducation il y en a seulement d'autres ici qui se sont impliqués mais qui se sont impliqués d'un plein d'autres choses mais Hélène c'est toujours au moment de l'année où j'aime se lever mon chapeau puis je comprends quand on voit un trivillé au Quai des Ors c'est ça c'est le rapport de Hélène je crois merci merci ça fait bien bonsoir tout le monde moi j'ai deux dossiers que j'aimerais faire en suivi avec vous je fais partie du comité politique de ville car le temps de ville on a des familles des personnes aînées donc il y a une nouvelle politique qui va être renouvelée donc on en rend compte le plan d'action est pas mal terminé d'après moi d'ici la fin de l'automne on va voir les moments venus pour vous présenter ça c'est suite à des consultations qu'on a faites en ligne et des discussions avec les citoyens qui sont impliqués là-dedans donc on a une nouvelle politique familiale des personnes aînées qui s'en viennent on espère que ça va et justement pour le bien-être de nos familles et de nos personnes aînées ici à Carleton et puis revenir un petit peu sur l'étude on dépose au bureau de l'érosion sur une étude sur les solutions des ouvrages transitoires en adaptation à la climatique on est conscient que c'est des grands défis qui nous attendent on a beaucoup plus de tempêtes maintenant des fortes tempêtes des sands marines puis on va seulement avoir des grosses marées des renforts et tout et tout donc on est conscient on a des ouvrages souvent qui coûtent très cher à mettre en place on essaie de trouver la meilleure façon de s'adapter sur le monde climatique d'une façon durable dans le temps et puis on va avoir des réflexions à faire par rapport à la différence aux sages qu'on donne aux différents durs de Carleton donc on est là-dessus on est avec cette possibilité de trouver là qui s'en revient mais sachez qu'on regarde toutes les solutions possibles sur tous les territoires de la ville de Carleton et puis comme vous le savez c'est complexe tout ce que la dynamique cotelle les sédiments des fois ça s'accumule dans un endroit ça s'envire à d'autres endroits il y a de l'érosion dans différentes parties de la ville on est conscient de ça mais on continue le travail avec des experts on engage des gens qui connaissent cette dynamique de la côte pour nous aider à prendre des décisions voilà les deux éléments que je voulais mentionner merci de mon côté je vous dirais que récemment on avait des rencontres avec encore plusieurs municipalités Avignon et Bonaventure et le réseau de protection animale demain c'est la tendance de maintien on devrait on devrait officialiser une entente de partenariat entre l'ensemble des municipalités et le réseau pour la gestion des animaux notamment des chiens et des chats errants on sait que c'est des enjeux c'est des défis sur nos territoires la semaine dernière j'étais à Drummondville pour un salon sur l'innovation en ville médiane c'est dans les municipalités des villes de notre taille à peu près avec plusieurs d'exposants il y avait Vincent Landry notre directeur du développement qui était aussi présent je trouve toujours un lieu intéressant pour voir un peu s'inspirer de bonnes pratiques de projets innovants qu'on peut mettre en application dans notre ville c'est là entre autres qu'on a vu l'exemple des vélos en libre partage que vous avez là il y a quelques années qu'on a ici maintenant il y a beaucoup d'éléments inspirants sur l'optimisation au niveau des travaux publics tout ce qui est gestion de nos usines de traitement de l'eau notamment en tourisme aussi des façons nouvelles de faire dans les piosques d'information touristique avec des bornes intelligentes etc. donc une foule d'idées super intéressantes qu'on va ramener à l'équipe Vincent et moi dans les prochains jours et je vous dirais aussi que le 20 octobre prochain au parc Germain-des-Lauriers c'est un dimanche vous êtes invité à 9h45 pour la grande marche qu'on appelait la grande marche des médecins qui est la grande marche maintenant qui fait partie du défi Pierre-Lavoie donc tout le monde sont invités pour 2.5 ou 5 kilomètres vous pouvez le faire en groupe avec les gens qui seront présents à partir du parc des horizons ou encore chacun chacun chez vous dans les rues dans les sentiers que vous le voulez vous invitez à marcher profitez plus à cette période-là de l'année on peut profiter des couleurs donc on vous invite à être en grand nombre à marcher en grand nombre en fait le 20 octobre prochain je laisse la parole est à vous pour les gens dans la salle et en ligne j'invite les gens en ligne si vous avez des questions peut-être à les poser directement puis on va pouvoir y revenir oui chez Mme Boudreau puis ensuite M. Essien je suis très long pour revenir au festival vous savez qu'il y a une mention spéciale sur le comité organisateur qui a su attirer au plus de 7200 tests sévaqués pour la fin de semaine et je pense qu'au niveau de la participation des tests les gens étaient heureux pour les années je suis froide mais ça a fait très bien et ça a fait très bien et ça a fait très bien et ça a fait très bien c'est une excellente idée on peut le faire de ce pas si vous le voulez on peut l'ajouter dans les autres sujets si vous êtes d'accord une petite mention de félicitations pour les membres du comité organisateur qui ont travaillé très fort dans la dernière année absolument absolument c'est un événement incroyable qui est hors de la saison touristique aussi on a des gens de France qui étaient présents aussi couronne de Montréal de France puis nos populations locales aussi les gens qui sont là il y en avait des gens de Bonaventure moi je vendais des billets il y en avait toute la côte vous savez j'ai pas de froid oui excellent est-ce que j'ai quelqu'un qui propose ça a été proposé oui Denis ça va me proposer merci M. Essien bien ça peut pas se faire de façon automatique mais souvent les codes d'érogation mineure quand c'est une situation qui est existante qui respectait les normes au moment où la construction a été faite ben oui effectivement ça va se remettre c'est pas ça c'est accepté le monsieur s'est accepté mais c'est quoi je trouve c'est comme une carte de temps de passer une résolution puis passer un baccalauréat c'est bon il est à l'heure mais non il est construit il peut plus bien faire de même comme il y a c'est pas quand c'est fait déjà avoir quelqu'un qui veut se faire un garage ça prend une dérogation mineure mais il faut vendre sa maison je vous dirais que dans la quasi-totalité des cas c'est accepté mais il arrive des cas aussi où il y a des éléments qui sont refusés des fois il y a des cabanons des fois la maison comme dans cet exemple-là bon la maison c'est correct le conseil répudier le cabanon lui on pense que là ça aurait peut-être moins d'impact que le propriétaire de le modifier ou de le déplacer donc ça arrive donc de dire en bloc de façon automatique d'approuver d'organisation mineure je pense qu'on pourrait échapper des morceaux mais le processus c'est une demande qui est faite au comité consultatif d'urbanisme ça prend environ entre un mois et deux mois dépendamment des dates du conseil municipal mais je pense que ça demeure quand même un processus important à faire à faire respecter mais la suggestion est intéressante là mais oui 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 je comprends souvent ce qui arrive c'est lorsqu'il y a des ventes des transactions là les institutions financières vont demander est-ce que le bâtiment respecte les normes municipales puis c'est là que ça amène les vendeurs à faire ces modifications là mais des fois on n'en est même pas conscient leur penteur vient sur place là constate oh vous êtes trop près de la marge des fois les gens pensent qui sont corrects, puis la maison a été implantée, puis on l'a vu dans plusieurs cas, des fois, il y a certains cas de localisation où la maison a été construite, ça n'a pas été le bon endroit, ils sont dérogatoires, donc c'est souvent pas de la mauvaise volonté, mais c'est sûr que l'idéal, c'est de le faire avant, de régulariser sa propriété, puis ça occasionne des délais, je comprends. Oui, Mme Mallard, M. Mathieu? Oui, 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 absolument. Moi, je voulais savoir la position du conseil le projet présenté par les présenté le projet de l'Union à Céle-Bouin. Alors, moi, j'ai participé à la rencontre à Valoisie, mais ils m'ont venu la présenter ici, puis je me demandais, si c'était quoi de position, est-ce qu'il va y avoir des grands conseils qui vont être là? Est-ce que l'Union à Céle-Bouin Est-ce que l'Union à Céle-Bouin est là? Bien, oui, assurément, je pense que ça préoccupe plusieurs personnes partout, des deux côtés de la baie, je dirais. Oui, c'est sûr, parce qu'on est vraiment unis par quelques kilomètres et de ce côté-ci, on est pour voile, on a, je veux dire, tout le monde a fait de la vie, même les présenciers. On veut s'en aller en récréotourisme et ça va vraiment, ça va vraiment à l'encontre pour les deux parties. En tout cas, c'est ça. Je me demandais s'il y a des... Bien, je vous dirais qu'il n'y a pas, on en a discuté encore tout à l'heure, mais il n'y a pas de position, à l'heure actuelle, il n'y a pas de position du conseil parce qu'on est vraiment en recherche d'informations, je vous dirais, on a regardé le site, on a regardé l'actualité, etc. Mais, assurément, je vais être présent le 29, la Ville, la Ville va être là, il y aura peut-être d'autres membres du conseil. Je pense que la question, c'est de savoir si on doit avoir une présence, on cherche à avoir des élus. Oui, la réponse est oui. Je sais que c'est... On cherche vraiment à amener ça, je veux dire, il y a eu d'autres batailles, on est arrivés, avec le même, avec le même jeune, avec le même, pour rester vigilant, mais en tout cas, j'apprécierais vraiment que... Oui, bien, oui, la Ville va y être présentée, puis je vous dirais que suite à ça, moi, j'ai l'intention de rencontrer le maire aussi, pour connaître un peu la position, d'avoir une discussion, puis avoir avec les promoteurs, mais on va commencer par entendre. Oui, 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 l'idée, c'est de rencontrer l'administration municipale, puis de voir avec eux un peu leur position, puis après ça, de rencontrer les promoteurs. Mais je vous dirais qu'on est vraiment accueillis de l'information, puis ce qu'on veut, c'est entendre les préoccupations de notre population, puis je pense que le 29, ça va être une belle occasion pour entendre ce qu'est les préoccupations, puis après ça, on verra comment on se positionne à travers ça, puis comment on réagit face à ces enjeux-là. Évidemment, on aura d'autres discussions au conseil qui vont suivre, mais oui, on va être là, on va être présent. Oui, merci. M. Mathieu, puis après ça, M. Sam, oui. Pour compléter, la réunion dont on parle, c'est le 29 novembre? Octobre, au centre des congrès, je n'ai pas l'heure par cœur, vous êtes 18 heures au centre des congrès. Les promoteurs du projet de mine de Pouzulane seront là. Ils seront présents pour présenter leur projet à la population. Oui, juste ici, oui, oui, oui. Ma question, moi, c'est au sujet de la régie en matière résiduelle. Alors, on a parlé d'un 700 000 $ tout à l'heure, je n'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il y en était. En fait, la régie, c'est un organisme qui a été créé, puis qui est formé des 24 municipalités des MRC d'Avignon et de Bonaventure. Chacune des MRC et des municipalités est représentée au sein du conseil d'administration de la régie. Et donc, la régie est formée de ses membres que sont les municipalités. Puis la régie, maintenant, est propriétaire du LET de Saint-Alphonse, du lieu d'un poussinant technique. Le LET, il y avait des dettes, mais il y avait aussi de l'argent dans le compte de banque. Il y a des actifs dans le LET. Et comme c'est les municipalités qui sont propriétaires de la régie, qui sont membres de la régie, tous les budgets de la régie sont répartis dans les municipalités en fonction de la richesse foncière informisée. Donc, nous, il y a l'équivalent de 16 % de la régie intermunicipale qui est incluse dans les consolidés de la ville. Ça se fait au niveau des régies. On a une régie intermunicipale de transport, la régime. On en a une aussi en énergie. Dans ces deux régies-là, c'est les MRC qui sont membres. Donc, dans ce cas-là, dans le périmètre comptable des MRC, on doit tenir compte de… Donc, demain matin, si la régie, en théorie, si la régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles fermait, il faudrait liquider les actifs. Et puis, ça serait réparti dans les municipalités selon cette proportion-là. Donc, c'est des éléments théoriques parce que la régie, elle, a ses états financiers. Donc, on peut connaître les états financiers de la régie. Là, on vient de les ajouter par-dessus une portion, par-dessus les états financiers de la ville. Ce que je trouve un peu, c'est des principes comptables. On a l'obligation de le faire, mais ça vient mélanger un peu les chiffres de la ville. Puis, des fois, on va essayer d'être le plus clair possible quand on présente les chiffres de la ville pour les distinguer de ceux de la régie, même s'ils font partie d'un périmètre comptable. D'accord, merci. Monsieur Essiam? Non, on ne l'a pas encore. Je ne l'ai pas oublié, là, on se posait la question, mais je n'ai pas encore le volume final. Oui, je vous invite à faire attention dans vos propos, dans vos exemples, là, mais je ne sais pas. Mais oui, on va vous revenir avec les chiffres, là. Je dis que vous allez vous les donner, je ne les ai pas encore, mais dès que j'aurai les données exactes sur la quantité d'eau qui est consommée, on va vous la partager. Probablement, prochaine rencontre, je présume, en novembre, on devrait aller. Les jeux d'eau sont encore en fonction, théoriquement, là. Je pense en temps qu'ils ne sont pas très achalandés ces temps-ci, les voix de mon bureau, mais en novembre, on aura le détail, oui. C'est ça, parce qu'il y a aujourd'hui une heure qui parle de ça sur Facebook, et elle disait qu'elle a dragué toute la ville des chaleurs, on en a amené des informations là-dessus aussi. Pour la mine, là, le pouce à l'eau, oui. Bien, on est vraiment à recherche d'informations, là. Je pense qu'à l'heure actuelle, on veut bien comprendre le projet avant de se positionner, puis voir ses impacts. Oui, madame, Mme Degary. Dans ce même sujet-là, nous, on avait envoyé une demande, il y a un communiqué dans le prochain journal de Carleton, qui est ce qu'on va discuter ce soir. Est-ce que j'avais compris que c'était la réponse qu'on avait obtenue? Moi, je n'ai pas eu cette demande-là. Je n'ai pas eu cette... Pour publier encore... J'ai compris que ça avait été fait dans d'autres municipalités, là, mais je l'ai... Ici, on n'a pas... Oui, mais c'est ça, nous, je pense que c'est Ed qui avait communiqué avec quelqu'un de la Ville, et la réponse qu'on avait eue, c'était que l'impression était demain, et que le conseil allait se rencontrer aujourd'hui pour accepter ou refuser la communication de cette communiqué-là. Parce qu'on peut voir que ce n'est pas tout le monde qui est au courant, qui nous rencontre, là, maintenant. Ici, ce n'est pas une autre initiative à nous. Je pense que ça va être une initiative de la Ville, ici, de marquer les informations sur cette rencontre-là pour que tout le monde puisse avoir des informations par rapport à ça. Oui, bien, je ne sais pas, on pourrait leur regarder, là, c'est sûr que la date de... Le Hublot suit toujours les séances publiques parce qu'il y a une partie du journal qui sert à présenter les décisions. Donc, il est très avancé, on peut le regarder. On n'a pas l'habitude de publier des communiqués de d'autres organismes conjoints, mais si c'est pour informer sur un événement, une section d'événements, on pourrait le regarder, là, si ça correspond, pour mettre l'information, là, on pourrait le regarder avec l'équipe, on pourrait le regarder tout à l'heure. Parce que je sais qu'à Nouvelle, dans le fond, ici, la Ville, comme telle, est votre conviction, à Nouvelle, ce qu'il va faire, c'était l'initiative citoyenne. Comme ça, la Ville peut se... l'initiative peut se prendre en vécu par rapport à ça, s'en positionner. Mais, dans le fond, ça me dit que ça ne sera pas dans le prochain journal, parce que ça va y partir à la prochaine rencontre. À Nouvelle, nous, on va le regarder, on va en parler là, là, puis je ne sais pas. Je ne sais pas, bien, souvent, on met une liste des événements, là, qui ont cours, des consultations, donc on va le regarder rapidement, oui. On va vous revenir, là, si vous voulez avoir le suivi rapide, là, je pourrais peut-être prendre vos coordonnées, puis vous revenir là-dessus demain, là, parfait. On va se prendre 30 secondes à la fin de la rencontre. Oui, Mme Negary. Concernant, justement, la vie mondiale, on parle de pollution visuelle, de bulle, mais on parle peu de la pollution de l'air par la silice. C'est difficile d'avoir des informations précises sur le degré de pollution, tout ça. Lors d'un rencontre, vous êtes-nous, puisque vous, en tant que monde, vous avez quelque chose de haut de château original, vous posez des questions pour avoir plus d'informations. Eux vont répondre de leur manière, mais quand même, on a besoin de plus, j'ai l'impression qu'on a besoin de plus d'informations sur la silice. Et si, puis là, on peut se consulter, après, on a tout un gros document avec toutes les questions qu'on a proposées à cette rencontre. On a beaucoup de gens qui ont fait des recherches à leur entreprise. Ah bon, mais peut-être que Mme ne pourrait aussi qu'un point politique. Pour moi, l'objectif de cette consultation-là, de mon côté, ça va être de recueillir de l'information, puis d'entendre les préoccupations de la population. Puis, il y aura aussi un processus… Est-ce qu'il y a l'information sur la pollution que pourrait causer la silice? Oui, oui, j'ai bien compris. Puis, il y a beaucoup de questions. Je pense que vous allez en avoir une bonne liste, mais on a plusieurs questions sur ce projet-là. Puis, il y a aussi l'équivalent d'un BAP, il y aura une analyse de fait du côté du Vaux-Brunswick. Donc, on s'attend aussi à ce qu'il y ait des questions, puis il y a des spécialistes qui se prononcent sur… Parce que présentement, on en connaît peu. On connaît l'essentiel du projet, les grandes lignes, mais le diorbe est dans les détails, comme on dirait. Donc, on va attendre de voir les… Mais c'est sûr qu'on va vouloir avoir le plus de précisions possibles pour se positionner sur ce projet-là. Oui. D'autres questions, commentaires? Est-ce qu'il y avait des gens en ligne qui avaient des questions? Non? Pas jusqu'à maintenant. C'est bon. Si ça va, on peut procéder à la fermeture de la raconte. Quelqu'un propose? Denise Leblanc propose. Merci beaucoup. On m'a fait le rire tout. Amélie, on va être obligé d'attendre. Tu ne vas pas t'en aller de ça. C'est vrai, gage. Ah oui, c'est ça, là. C'est ça.